Je m'appelle Magalie Pascal et je suis la cofondatrice de Bien Commun. Je m'appelle Clara Gaillère et je suis également la cofondatrice de Bien Commun. Bien Commun, c'est un bureau d'études immobilières et une foncière qui sont engagés dans la réhabilitation écologique des bâtiments situés au cœur des petites et moyennes villes en Occitanie. Nous visons la création de logements et de locaux commerciaux adaptés aux besoins des territoires et que nous souhaitons louer à tarifs abordables. Bien Commun, c'est deux métiers. Un premier métier de bureau d'études immobilières où on vient accompagner les porteurs de projets publics et privés dans la revalorisation de leur patrimoine sur différents volets, les volets financiers, juridiques, techniques et aussi sur la programmation pour le bâtiment. On va chercher avec eux une fonction pour leur bâtiment. Le second métier, c'est le métier de la foncière où on vient acheter des bâtiments pour les rénover avec des matériaux écologiques et enfin les mettre en location à tarifs abordables. La création de Bien Commun, elle vient de deux choses. D'une part, de la volonté de la SCOP Ecosimut, qui est notre associée principale, qui est un bureau d'études fluides, thermiques et environnement, qui est spécialisé justement dans la conception de bâtiments plutôt sobres en ressources et en énergie. C'est une volonté de pousser plus loin les ambitions et d'être à l'initiative de projets impactants sur les territoires. Donc ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, qui est très important, qui est l'identification d'un besoin mal satisfait sur les territoires. En fait, on a fait une étude fine et on a identifié qu'en fait, il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient vacants ou vétustes dans les petites et moyennes villes. Donc c'est à peu près un bâtiment sur dix. Et en fait, il n'y a pas en face de ça, il y a une carence vraiment d'ingénierie pour réaliser ces opérations immobilières-là. Pour vous présenter Bien commun, aujourd'hui, on est là toutes les deux, mais en réalité, Bien commun, c'est un vrai collectif. On est sept cofondateurs, donc six personnes physiques, dont Magali et moi-même, et une personne morale, donc la SCOP Ecosimut, qui est une entreprise avec laquelle on partage les locaux et qui vraiment impulse le développement de Bien commun. Dans notre quotidien, on se rend compte que les petites et moyennes villes, finalement, sont des villes très, très dynamiques, où il y a des vrais besoins aussi en locatif, en fait, en location de logements. Il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas de logements à louer. Et donc justement, nous, avec nos activités, on cherche à pallier ce déficit. Les acteurs économiques de l'immobilier sont vraiment concentrés sur les métropoles. Et du coup, il y a peu d'acteurs qui vont proposer leur ingénierie, aux territoires plus périurbains. Et ce qui fait qu'il y a des besoins qui sont non satisfaits. Et donc les communes sont en recherche d'interlocuteurs. C'est souvent des bâtiments en centre-ville, en fait, qui aujourd'hui sont vacants, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de désertification des centres-villes. Puis des commerces, parce qu'on parle beaucoup de logements, mais c'est aussi des commerces qui ont quitté les centres-villes. Et c'est une vraie problématique pour les territoires aujourd'hui. Et justement, aussi, on accompagne des porteurs de projets pour réimplanter des commerces sur ces territoires et ainsi ramener aussi de la vie sur ces territoires. On va à la rencontre de ces acteurs des territoires, qui sont déjà sur le territoire. On travaille avec les personnes qui sont dynamiques et qui sont présentes sur le territoire. Et on va évoquer leurs besoins immobiliers. S'ils ont besoin de s'éteindre, s'ils ont besoin de développer un nouveau plan d'activité, ce genre de choses. Et donc avec les forces vives locales, on crée un projet qui répond à la fois aux besoins du territoire, mais aussi aux besoins d'expansion, de développement. Et donc c'est là tout l'objet de notre approche qui est aussi en co-construction, en participation. On a eu la chance d'être très bien accompagnés depuis le début. Donc on a fait un premier programme qui s'appelle Catalyst, qui est l'incubateur d'innovation sociale de l'Union régionale des Scopes et de la région Occitanie, duquel on est sortis. Et en fait, dans ce programme, on a bénéficié d'un mentorat avec Village Vivant, qui est une foncière de redynamisation de commerce en milieu rural, qui est hyper inspirante pour nous. Et là, on entre dans un second programme qui s'appelle Empower Earth, qui est un programme national à destination des femmes, et qui vise justement à soutenir les femmes dans des projets à impact social et environnemental, ou plutôt chez USS. Et dans ce cadre-là, on va avoir aussi un mentorat avec une dirigeante confirmée, de l'expertise, et puis voilà, du réseau, on va faire des séminaires, il y a pas mal de choses. Des apéros. Quand on monte un projet, il ne faut surtout pas avoir peur d'être innovant, innovante, et de proposer justement des solutions que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, ou de nouvelles activités, d'être vraiment force de propositions. Et puis, il faut avoir aussi confiance en soi, et puis confiance en son équipe, et toujours travailler en collectif et de se soutenir les uns des autres. Ça, c'est très important pour que le projet puisse perdurer dans le temps. En sachant qu'au début, voilà, c'est pas un sprint, en fait, de développer une entreprise, c'est plutôt un marathon. Donc, il faut avoir aussi la patience de passer par différentes étapes. Et puis, jusqu'au jour aussi, on a les premières opérations, on travaille sur les premiers projets, et là, c'est vraiment une joie, c'est un plaisir de travailler sur ces premiers projets. Et donc, voilà. On est extrêmement bien entourés, aussi bien par nos associés que par notre réseau professionnel, que par des programmes d'accompagnement. Et faire des programmes d'accompagnement, déjà, ça nous a beaucoup apporté, ça nous a beaucoup structuré, et vraiment, ça, c'est un vrai conseil que je donnerais. Et voir et s'entourer. Parce qu'en fait, on est très complémentaires avec Clara, mais aussi avec tous les autres associés. Et en fait, ça porte beaucoup de choses, et on a aussi une grande, je pense, confiance les uns en les autres. Et ça, ça porte le projet aussi.